Merci de cette visite que vous nous faites chaque fois à l'occasion de l'émarrage des épreuves générales du baccalauréat cette année 2023, où le lycée de Goudon présente ses candidats pour la 17e promotion, parce que nous avons commencé à représenter des candidats depuis 2006. Voilà. Alors, comme chaque année, nous prenons toutes les mesures adéquates pour que les candidats et tout ce qui tourne autour de la gestion de ces jurys, tout cela se passe dans de bonnes conditions. Depuis ces dernières années, nous accueillons deux jurys, c'est le cas cette année, le jurys 15-14 et le jurys 16-14 et 16-15. Les présidents de ces deux jurys respectifs se sont signalés depuis deux jours avant cette date de démarrage effectif. Et voilà, nous les avons mis dans les dispositions pour que, véritablement, le premier travail soit fait. Le premier travail qui consiste à le livrer, donc les livrer, pour nous le répéter, du baccalauréat. Ce matin, les candidats convoqués à cette tente ont répondu massivement, de même que les surveillants. Ici, on note une ou deux absences qui sont tout à fait comblées, puisque par-ci, il y avait au moins deux, par-là, il y avait un peu plus de trois. Voilà. Donc ces dispositions sont prises. Les sujets ont été distribués à temps. Je rappelle que pour ce qui est des copies, les surveillants, les secrétaires des jurys ont l'habitude, la veille, de prendre les devants. C'est bien que nous n'avons pas beaucoup de difficultés. Voilà. Nous avons noté également des absences. 7 et 9, ça fait 16. Voilà. Donc nous allons voir un peu dans quelle mesure cela a été fait. Et tout simplement, ce sont des informations que nous prenons. Les épreuves se déroulent correctement. Voilà. Vraiment, rien à signaler, comme on dit. Le nombre de candidats pour les jurys ? Alors, pour le jury 16-14, il y a 216 candidats qui sont inscrits. Pour le jury 16-15, il y a 190. Ça fait un total de 406 candidats pour les deux jurys. Je rappelle que le lycée de Goudon abrite le centre secondaire du lycée de Gibana. Mais là, ils ont des statistiques sur place. Mais néanmoins, quand nous allons faire notamment des statistiques détaillées, ces candidats du lycée du centre secondaire de Gibana vont apparaître. Et donc, vous aurez l'occasion d'avoir toutes les informations relatives à ce sujet.